Salaam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, Welcome to Recette Maroc. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette du tagine de poulet aux oignons et raisins secs. Donc c'est un tagine sucré saîné qui est vraiment très délicieux et vaut la peine d'être essayé. Donc je vous invite à voir les étapes qui suivent pour voir comment on le prépare. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment préparer un tagine de poulet aux oignons et raisins. C'est un souhait et savoureux qui est vraiment facile à faire et vraiment délicieux. J'espère que vous avez essayé cette recette. Alors, allons voir les étapes pour voir comment c'est fait. Versez l'huile végétale dans une grande casserole et ajoutez les oignons coupés en lamelles. Faites cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent tendres. Pour the vegetable oil in a large pot and add the sliced onions. Let cook on medium heat until they become tender. Une fois les oignons tendres, versez l'eau, ajoutez le poulet coupé en morceaux ainsi que les épices . Bien remuez et faites cuire à la pression pendant 25 minutes. Lorsque le poulet est cuit, retirez les morceaux de la casserole et gardez-les au chaud. Lorsque le poulet est cuit, retirez les morceaux de la casserole et gardez-les au chaud. and keep them in a warm place. Ajoutez ensuite la cannelle, le persil haché ainsi que les raisins secs. Remuez et faites cuire jusqu'à ce que les raisins gonflent et que la sauce est réduite légèrement. Cela devrait prendre environ 10 à 15 minutes. Add next the cinnamon, chopped parsley as well as the raisins. Stir and cook until they puff up and the sauce is thickened slightly. It should take about 10 to 15 minutes. At this moment, retirez les raisins du feu et préparez votre assiette pour le montage. At this moment, remove the raisins from the heat and prepare your plate in order to serve. Placez les morceaux de poulet au centre de votre assiette et versez les raisins secs et la sauce par-dessus. Placez les morceaux de poulet au milieu de la plate et pourrez les raisins et sauce sur le dessus. S'il vous plaît, visitez notre site web afin de connaître tous les ingrédients de la recette. Je vous dis bon appétit et à très bientôt! Please visit our website in order to get all the ingredient information for this recipe. I hope you enjoy and see you very soon!